Oui, vous rendez vos témoignages, c'est quoi ? Vous avez quoi ? Jésus a fait quoi ? Vous avez prié, le prophète est venu en Europe. C'est ça le témoignage. On a calme les seuls. C'est aussi un témoignage. Amen. Oui, c'est aussi un témoignage parce que le diable n'avait trop attaqué. Amen. Oui, ma fille, Dieu te bénit. Amen. Voyez ton témoignage. Je m'appelle Bateres. Quoi ? Bateres, oui. S'il vous plaît. J'ai voyé votre vidéo et j'ai eu une mesure en crise. On va tout faire pour l'habituer. Je ne travaille pas et je viens d'arrêter mon contrat. Je ne peux pas aider, mais je vais me préparer. Le jour où vous êtes arrivés, elle m'a appelé et elle m'a dit Je peux intervenir un peu ? On va gagner autant. C'est ma fille, tu sais pas ? Qu'est-ce que tu avais ? Et Jésus t'a délivré. Le premier jour que vous avez fait votre veillée, vous êtes entrée et je suis tombée. Ma présence seulement ? Oui, mais quand il y avait laissé... Ah, l'ancien ! L'ancien, je suis tombée et j'ai dit beaucoup de choses. Les démons sont magnifiques. Oui, et après ça, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma maison qui étaient cachées. Tels que... Il est là. Donc... C'est beaucoup de choses. Et maintenant ? On va laisser là un témoignage. Et maintenant ? J'accueille à son témoignage. Témoignage d'un fois qu'on a mis un crasole. C'est quoi ? C'est quoi ? Il a fait... Vous avez fait... Mais voilà, je suis entrée à la maison. Je fais ça en fait un témoignage. Quand est-ce que... Et le mari n'était pas là ? Non, ce jour, l'année n'était pas là. Et beaucoup de choses se sont dévoilées. Qu'est-ce qu'on veut entendre ? Dans la maison. En fait, c'est ça que le témoignage. Ça s'est dévoilé dans la maison. Le dévoilement des choses... Tout ce qui était caché, c'était au clair. C'est quoi qui était caché ? C'était au clair. C'est au clair. C'est au clair. C'est au clair. Tu sais, moi, viens mes détails. Tu suivais mes vidéos. Si, mais je t'aime mes détails. Caché, il ne veut pas se vestir dans la maison. Il ne veut pas quoi ? Se vestir. C'est toi qui est ce qui peint. Tu te cuis de la maison. C'est ça ? C'est ça ? Et maintenant... Non, si, si, c'est ça ? Oui. Maintenant, elle a décidé de se vestir. Non, c'est le témoignage. Il a donné sa calme. Le n'a pas le même de ce témoignage. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Et après ça... Et après ça... Après ça, j'ai dormi. Après ça, j'ai dormi. S'il vous plaît, le calmeur est venu. Ça, c'est le témoignage. Après ça, j'ai dormi. Après ça, elle a dormi, oui. Et dans mon sommeil, je me retrouvais à Bidjan. J'ai un neveu qui est... Que je me suis occupé de lui, comme mon fils. Il est dans l'armée, il est capitaine. Et je voyais comme s'il était à l'hôpital. Et il était sur un lit. Et je regarde bien la direction, parce que j'ai pris ce côté-là. Et lui, il était comme ça en face. Et le médecin disait qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il devait partir. Et j'ai commencé à prier. Du coup, tout de suite, j'ai vu le prophète. Dans le songe. Dans le songe. Et j'ai vu l'habit qu'il a porté. Je lui ai dit, mais Seigneur... Et le prophète m'a demandé, est-ce que tu crois ? J'ai dit, oui, je crois fermement au miracle de Dieu. Et après, j'étais en train de prier. J'ai vu que le prophète a pris de l'huile. Il a brosé mon neveu. Verset tranquille. Et mon neveu s'est levé. Et le médecin a dit, non, il est guéri. Après, il m'appelle, il me dit, comme il m'appelle maman. Il dit, maman, je vais bientôt faire mon mariage. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je devais mourir. Je dis, je viens de très loin. En ce sens que je devais mourir le 22 octobre. Ma mort a été programmée le 22 octobre. Et grâce au prophète. Et au Seigneur. Et au Seigneur. Ma mort a été déprogrammée. Et comment ? Non, les détails, c'est important. Il faut résumer les détails. Peut-être que tu es venu, il y a une vidéo, on dit le Bengui, c'est un petit, le Bengui, sorché, c'était la dame. Voilà, venu à Divo, pour sa délivrance. Voilà, donc il faut dire, c'est ton petit-fils. Oui, c'est ton petit-fils. Ah ah, il a fait un faillite. C'est ça, c'est ça que le Bengui. C'est moi qui l'ai reposé depuis mon jeune âge. Il est avec moi, il est français, comme moi d'ailleurs. Mais le petit, ce n'est pas important. Le petit, durant tout le temps, j'ai resté. Il a pratiqué la sorcellerie. Il a pratiqué la sorcellerie. Il ne savait pas. Ce petit était sorcellerie, je ne savais pas. J'ai fait un accident, je me suis cassé six coins depuis qu'il était à la place. Je ne savais pas tout ça. Mais quand j'ai vu les vidéos que le prophète par l'intermédiaire, d'une amie qui m'a dit, regarde la vidéo. C'est comme ça que pendant les vacances, je suis parti avec le petit. J'ai appelé le prophète, il m'a donné, je suis là, Divo. Et dès qu'on est arrivé, il a fait des aveux. C'est ça ? Le petit a fait des aveux. Le prophète l'a dit à ta mère, j'ai fait, elle va mourir. Et il est rentré dans les détails. Ma mère devait mourir le 22 octobre. Et le prophète lui a demandé, bon moment de la nourriture, je lui ai envoyé une flèche. J'ai flèché ma mère, son petit-fils. Et c'est comme ça que le prophète a dit ton père. On dirait, je sais que c'est des enfants qui sont obligés, mais on va vous délivrer. Et j'ai été délivré. C'est le témoignage. Ça édifie le Saint-Esprit et puis continuera de faire ce qu'il a décidé de faire. Oui, mes témoignages. On est parti de la veillère. Moi, je n'ai pas attrapé les pieds pour toi. Donc, je suis tombé. Et le jour de la veillère, je l'ai posé les mains, c'est ça ? Après son dos ? Voilà, il m'a fronté mon dos, mes pieds, mais après ça, j'ai eu mal. On dirait, mon dos va s'éclater. Jusqu'à, je disais, mon dos, mon dos, après le mât, je disais, ça plus rien. Jusqu'à là, c'est ça, j'ai rappelé. Je voyais des boules d'incerelles. Je voyais des choses comme des lignes discales qui allaient t'emmener à une opération, qui allaient t'emmener à une opération, qui allaient t'emmener dans une copteure-globe. C'est pour cela que j'ai commencé à prier pour détruire déjà tout ça. Voilà. Je ne suis pas l'homme qui aime se faire voir. Parce qu'il y a des gens qui font des people. Ils viennent, ils font des spectacles, le marat, ils font ça. Les fétiches, ils font ça. Moi, je vais à l'essentiel. L'essentiel, c'est ta délivrance. Point barre. Or, ils vont beau donner des révélations, ils ne pourront pas te délivrer. Ce n'est pas dit, telle personne, tu es dans la telle salle, tu t'as...